Comme ce fut déjà le cas en 2017, Jean Lassalle s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle 2022. Très atypique dans sa façon de mener campagne, le député a été éliminé à l'issue du premier tour dimanche 10 avril 2022. Jean Lassalle a tout de même réussi l'exploit d'améliorer son score de 2017, étant donné qu'il a récolté plus de 3% des voix, se classant ainsi devant le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, mais aussi devant la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo. A l'occasion du second tour de la présidentielle dimanche 24 avril 2022, Jean Lassalle est retourné dans son bureau de vote. Mais au lieu de choisir en Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le député a mis en scène son abstention dans une vidéo publiée sur Twitter. En fait, le candidat malheureux du premier tour était sur le point de glisser son bulletin dans l'urne, avant de finalement de raviser, et donc pas conséquent de s'abstenir. Une mise en scène qui ne fut pas du tout du goût de Sofia Aram. En effet, l'humoriste qui officie sur l'antenne de France Inter n'a pas hésité à tacler Jean Lassalle à ce sujet. « Je n'ai jamais vu un spectacle aussi con, ni un con aussi spectaculaire », a-t-elle écrit sur Twitter. Sophia Aram à Jean Lassalle, « Votre petite mise en scène est illégale après avoir pris connaissance de ce tweet », Jean Lassalle a décidé de répliquer. « Gardez vos nerfs chers Sophia Aram. Tâchez de vous souvenir de temps à autre que vous travaillez pour la Radio Nationale Financée, je l'espère pour toujours, par nos impôts », a écrit le député sur le réseau social. « Merci pour vos conseils, n'oubliez pas non plus que le secret du vote est garanti par le respect des procédures électorales et qu'à au-delà du ridicule, votre petite mise en scène est illégale », lui a rétorqué Sophia Aram en guise de réponse. « L'humoriste a parfaitement raison car Jean Lassalle a effectivement enfin l'une des règles dictées par le code électoral avec cette mise en scène. Ce code stipule que toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur des bureaux de vote », souligne le Finneguton Post. Loading Widget Loading Loading L'example Loading Vf. Voir Loading Voir 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 Sous-titrage MFP. ...